bonsoir chers camarades peu d'afrique peu de côte d'ivoire citoyens du monde soit salué peu de burkina faso peu du mali peu de côte d'ivoire sortez 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 nous avons une pensée pieuse aux camarades du con du congo du congo de tisekedi congo rdc camarades l'heure très grave on va pas passer par 4000 chemins l'heure très très grave au burkina faso il faut que les voix s'élèvent parce que il n'y a que ma voix qui s'élève pour le moment mais quand ça sera tard ceux qui vont venir avec leurs quatre langues de vipère je vais vous attaquer quand ça sera tard et que vous allez venir avec vos quatre langues de vipère je vais vous attaquer aujourd'hui ça va mal 70 camions citernes brûlés et confirmés par le boucnaf par le par le gouvernement burkinabé lui-même 70 camions citernes ont pris feu ont été incendiés par les terroristes cela a été confirmé par le par le gouvernement burkinabé lui-même on va vous apporter les preuves le village de yuba dans la région de ouya ouya est en train de s'éviter de ces populations des des écoles tous en train d'être d'être saccagés aucune offensive c'est que aujourd'hui aucun effort notable n'est enregistré au niveau de 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 je dirais malgré l'effort je dirais malgré la bravoure incontesté incontestable de l'amé burkinabé ça n'y va pas une romagne c'est une réalité ça n'y va pas camarades je vous demande de partager alors à côté de ça draman ou atras est embêté par je te salue depuis ta position zouzou gamba draman ou atras est embêté go by don a refusé de recevoir le draman estandais ou ça aux états unis go by don dit il veut pas voir draman parce que draman c'est un menteur il faut pas valer menti là bas c'est qu'il n'a pas vu ce qui n'a pas dit ce qui n'a pas entendu il va venir dix ans j'en donc je vais pas le voir frère je vous demande de faire le maximum de partage fait le maximum de partage ailleurs partagez mettez partout à travers le monde partagez 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 au maximum partagez du dirigeant kamara partagez au maximum partagez je vais vous apporter tout à l'heure les preuves qu'il faut donc ça n'y va pas du tout ça n'y va pas du tout il faut que la vérité soit dite il devra y avoir une manifestation une manifestation anti-française une manifestation anti-CDAO alors que ces manifestations là, ces manifestations ont été interdites au Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré voilà, les manifestations ont été interdites, ont été annulées par le capitaine Ibrahim Traoré lui-même voilà, donc ça il faut qu'on se le dise ça c'est une réalité parce que si c'est tard, si l'Etat aujourd'hui les gens ils sont là, ils voient la vérité mais ils ne veulent pas parler, parce que depuis hier, le Romagne oh, lui la situation est sous contrôle il a été montré tout ceci, situation est sous contrôle situation qui est sous contrôle, il a été montré ça au Djougou là pas tard, direct, pas tard, direct, pas tard n'écoutez pas le Djougou moi là, moi là la vérité là, c'est-à-dire que la vérité n'a qu'à comment, comment la vérité là, même si c'est-à-dire que c'est du comment, comment j'ai dit la vérité moi je passe pas par 4000 chemins pourquoi y'a traîné autour du pot pourquoi y'a traîné ? pourquoi y'a traîné ? alors je vous demande de faire le maximum de partage camarades et d'Afrique et aussi au Mali il y'a la SEMA qui est dans un mic-mac là avec les gens mais tout ça on va décortiquer la SEMA elle est dans un mic-mac façon là on va décortiquer chers camarades on va rentrer dans la ville je suis très rapidement très rapidement je suis très rapidement je suis voilà 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 Burkina Faso directo voilà hop voici ici oh attendez ça voici ici les images des personnes qui sont en train de se tailler parce qu'ils ont reçu des ultimatums des terroristes les voici les gens se taillent les voici vous les voyez ? 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 antricyque vous les voyez ? vous les voyez ? voilà voilà regardez avec le bétail tout ça tout ça donc les gens c'est taille ça se passe où ça ? à Ouai 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 Gouya plus précisément le volet de Yuba précisément le volet de Yuba appeler appeler à Yuba appeler qu'est-ce que la personne dit ? il dit ça me désole il dit ça me désole d'écrire cette publication mais que mais que faire ? vu que c'est la réalité le gars il dit lui là ça le désole d'écrire cette publication parce que c'est bon on est le seul qui écrit ça les autres là ils ont peur d'écrire ou il sait pas pourquoi ils écrivent ? ils écrivent pas donc lui il se sent dans l'obligation aujourd'hui de mettre cette publication devant le monde entier il dit ça me désole mais c'est la réalité la tendance de ces déplacements montre à quel point Yuba doit être devenu vide à l'heure où je vous parle il y a trois heures de cela qu'il a écrit le truc le gars il l'a pris en temps réel voilà désolé doléance il fait une doléance mais il précise ceci Yuba se trouve à comment dirais-je à 8 km de Ouagouya chef lieu Yuba le village qui est en train de se vider là se trouve à 8 à 9 km alors que Ouagadougou n'est pas loin de Yuba Ouagadougou n'est pas loin de Yuba donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens là sont en train d'avancer les terroristes ils avancent ils avancent à grand pas ils avancent à grand pas vous avez vu Yuba c'est fini Yuba c'est fini les gens sont en train de partir donc yeah les gens devraient manifester la situation civile Burkina B devrait manifester yeah mais la manifestation n'a pas eu lieu parce qu'elle a été interdite par le capitaine Ibrahim Traoré c'est ça que les gens ne vous disent pas yeah manifestation manifestation de comment dirais-je de la société civile qui devrait se tenir yeah le 10 les ministères ils ont parlé parler là ils devraient se croiser à la place de la nation c'est-à-dire que pour faire meeting contre la France la présence française faire meeting contre la CEDEAO eux là leur meeting a été interdite hier c'est ça qui est la vérité c'est ça qu'on ne vous dit pas meeting là Traoré a dit on fait pas c'est ça qui est la vérité donc meeting a été interdite un meeting un meeting par africanisme a été interdit et donc on les a ils sont les les camper ils sont les 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 camper dans dans une salle et pour qu'ils puissent se mentir là-bas et donc ils se sont ramassés ils se sont les étrangers dans la salle là et ils se sont mentis ils se sont mentis et aujourd'hui face à la réalité désolente qui s'impose au monde ils font circuler une photo une seule photo qui circule soit disant que soit disant que la main française est en train de partir de Ouagadougou qui sont en train de partir vers la report une seule photo tout le monde m'envoie la même photo je leur dis envoyez-moi une deuxième photo ou faites-moi un film filmez-moi filmez-moi est-ce que de vous à moi chers camarades de vous à moi dans le contexte actuel à l'heure actuelle où on est là est-ce que la main française peut faire un déplacement massif de Ouagadougou traverser Ouagadougou jusqu'à la frontière et puis il n'y a personne pour filmer et puis personne ne filme c'est faux pourquoi pourquoi c'est une seule photo une seule photo quelle tout le monde en tout le monde m'envoie pourquoi pourquoi c'est une seule photo que tout le monde m'envoie pour me dire que la main française que la main française est en train de partir pourquoi c'est une seule photo et elle pour vous filmer est-ce que vous pouvez par filmer la photo voilà la photo voilà la photo qu'il se promène dans le WhatsApp il s'émente ok il s'épreuve il s'émente il s'émente au grain, ils se mentent, ils se mentent. Dans le groupe WhatsApp, ils s'attrapent là-bas. Ils se mentent, ils se mentent, ils se mentent. Eh non, les gens, ils se mentent. Les brigandais là, ils se mentent seulement. C'est faux. Allez me trouver, allez me filmer le convoi là, qui passe, comme un convoi du Boutina Faso, va passer, un convoi de la même française, va traverser Ouagadougou, et puis il n'y a même pas une seule personne pour filmer ça. C'est faux. C'est faux. C'est une photo putain qui a été mise, qui a été prise quelque part pour mettre dans le groupe WhatsApp, pour intoxiquer les gens. Mais, vos intoxications là, ça ne va pas passer. Votre intoxication, on a dit à Ibrahim Trawe, et il a dit qu'il est venu pour diversifier le partenariat du Boutina Faso avec tout le monde. Partenariat là, c'est comment? Diversification là, c'est comment? On nous dit que le premier ministre est parti en Russie, je ne crois pas. J'ai dit, depuis là, j'ai dit, je vais voir photos. Depuis mercredi en Russie, on n'a pas vu photos. On n'a pas vu vidéos. On n'a pas vu images. Rien. Je ne prends pas d'abord. Je ne prends pas d'abord. Je ne prends pas ça. Je ne crois pas ça. C'est vrai que c'est de l'enfumage. Et on ne veut pas suivre l'enfumage. Camarades Pédafrique, je vous demande de continuer à partager la vidéo. Mettez partout à travers le monde. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit ici? Voilà. On est sur Oméga. Vas-y, Oméga ici. Vas-y, Oméga. On dit ici. On dit ici. Au moins 70 véhicules incendiés sur l'axe Doriwaga. Doriwaga. Quitté à Dori à la Wadou. Attends, il est un peu de l'eau. Quand il t'appelle Mohamed, et puis tu es sur le moment des gens. Tu es prophète. Tu es l'homonyme du prophète. Et puis, c'est le moment des gens qui dit Va écarter les jambes de ta maman quand tu as dit regarde dedans. C'est qui en bas là? C'est ce que tu es en train d'inciter là. C'est qui en bas de ta maman là? Quand tu écartes comme ça là et puis tu ennèves le truc là. C'est qui calme là? Tu ennèves encore et puis tu regardes. C'est pas plein. C'est qui est là-bas là? C'est pas plein. C'est ce que tu es en train d'inciter là. C'est vrai qu'il est là-bas. C'est malheureux là. Partez le direct dans la quitte ici. Donc, qu'est-ce qu'on dit? 70 véhicules incendiaires sur l'axe d'Ori-Ouagadougou. Une perte de 5 milliards de francs CFA. Les transporteurs ont enregistré une perte de 5 milliards de francs CFA. Yeah! La semaine dernière. Ouais. La semaine dernière. Les transporteurs ont enregistré une perte de 110 milliards. Avant, quand Damiba, son convoi a été attaqué, il partait nourrir les gens. Les gens ont dit qu'il ne vaut rien. Et ce n'est pas à cause de ça que Ibrahim Traor avait vécu l'État. On dit non, ils ont brûlé des camions de Damiba. Des camions qui partaient ravitailler les gens. Ça a été brûlé. Tout le monde en a parlé. Et donc, Ibrahim Traor s'est essayé de ça pour vécu l'État. Donc, maintenant, toi-même, Ibrahim, toi-même, voilà, maintenant, 110 camions, 110 citènes ont été brûlés. Maintenant, maintenant, on fait un coup d'État sur toi ou bien ? Ou bien, on fait comment ? 5 milliards en fumée, 70 camions ont été brûlés. Maintenant, toi, maintenant, c'est comment ? Toi, maintenant, c'est comment ? C'est ça qui est la vérité ? Voilà ça. 70 camions sont partis en fumée. 5 milliards. 5 milliards. Attends. au moins 70 véhicules de convois de près de 500 véhicules ont été incendiés entre jeudi et vendredi sur l'axe d'Ori Ouagadougou. L'information est confirmée à Oméga Media par la fêtière des transporteurs du Burkina qui souligne que les dommages causés s'élèvent à au moins une tête sèche de 5 milliards de francs CFA. Chaos ! 5 milliards de francs CFA. Donc, voilà. Voilà maintenant ce qui arrive au Burkina Bay. Pendant ce temps, le village entier s'est vide. Le village entier s'est vide. C'est ça. Le village entier. Le village entier s'est vide. Le village entier. Be, Be, Be Tala, tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va vers une destination inconnue. Vers une destination inconnue. Ils s'en vont là-bas. Vous avez vu ? Donc, quand on parle, les gens pensent qu'on est là pour s'amuser. Donc, il faut que Ibrahim Traoré t'aille rapidement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il commence déjà à diversifier les partenariats. Parce que ce que les Français t'ont promis, ce que l'Union Européenne t'a promise, c'est-à-dire que ça, ça ne va jamais voir jour. Ça ne va jamais arriver. Donc, il faut dormir tranquille. Il faut dormir tranquille. Ça ne va jamais arriver. Si tu es malin, va voir les gens. Va voir les gens. Tu es là, tu tournes en rond. Tu es là, tu tournes en rond depuis là. Dans trois mois, je vais faire ce que Daniba n'a pas pu faire en huit mois. Donc, voilà toi maintenant, tu es au pied du mur. c'est au pied du mur qu'on voit les vrais maçons. Tu es où ? Tu es où là ? Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? On veut voir ce que tu as fait. Petit blepeau là. Et il est là, il est en train de mentir. Il passe à vie à mentir. On vous regarde. On vous regarde. Caméra un peu l'Afrique pour t'as la vie au maximum. Alors, à côté de ça, nous avons Draman Watra qui est indésirable. Indésirable aux Etats-Unis. Joe Biden dit, je ne vais pas le voir là-bas. Frère, il y a un sommet Etats-Unis-Afrique qui doit se tenir. Frère, du 13 au 15, normalement, Draman devrait y aller. Mais, Papi Joe, il dit, il ne veut pas voir Draman. Parce que Draman, ce n'est pas un démocrate. Ben, Draman, il tue les gens. Donc, Papi Joe dit, il dit, il ne veut pas voir Draman. Il ne veut pas le voir. Voilà. Donc, Draman, il n'ira pas. Maintenant, qui est parti ? Qui est parti là-bas ? C'est Patrick Cachy qui est parti représenter Draman aux Etats-Unis. Le voici. Il est déjà hier. Donc, c'est Patrick Cachy qui est parti représenter Draman aux Etats-Unis. Voilà. Draman, il ne peut pas partir là-bas. Il ne peut pas partir là-bas. Joe dit, il ne veut pas le voir. Papi Joe dit, je ne veux pas te voir ici. mais normalement même, c'est-à-dire que normalement, la Côte d'Ivoire même n'allait pas y participer. Mais, Draman est passé par Macron. Il ne veut pas dire Macron. Macron avait une rencontre avec Joe. Macron avait une rencontre avec Joe. Et donc, quand Macron est parti voir Papi Joe maintenant, Draman, avant que Macron n'aille là-bas, quand il est venu dans sa maladie là, demandait pardon à Macron d'essayer de voir Papi Joe afin que même si lui-même Draman il ne vienne, il ne vienne pas, mais, même si lui-même Draman il ne vienne pas, mais quand même, son gouvernement n'a qu'à être représenté. Voilà pourquoi Papi Joe a accepté, mais il ne veut pas que Draman ne vienne. Parce que l'année passée, le sommet Afrique Etats-Unis, Afrique, qui a eu, c'est c'est Bagot qui a été invité pour montrer à Draman qu'il est anti-démocratique, c'est Bagot qui a été invité à la place de la Côte d'Ivoire. Et donc, quand Bagot a été invité pour répondre à la Côte d'Ivoire, Bagot a fait la passe à Alain Rémi, Alain Rémi du PDC, Alors Alain Rémi est parti représenter la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis. Donc, ça a fait mal à Draman. C'est à ce moment-là que Draman a activé le dossier de, comment dirais-je, de la crise post-électorale pré-électorale 2020. Et donc, il a dit que Bédi était condamné et que Bédi devraient dissoudre le PDC, parce qu'Alain Rémi est parti casser tous les papous là-bas. Donc, Draman a eu peur. Voilà, maintenant, il a tout fait demander pardon à Papi Diop. Mais Papi Diop dit toi-même là, je ne te vis pas ici. Pour sauver son honneur, pour sauver sa face, donc Papi Diop a accepté le premier ministre Patrick Hachi. Et donc, c'est Patrick Hachi qui est parti le représenter maintenant lui, Draman Wattra. C'est ça qui est la vérité. Donc, Draman est indésirable partout aujourd'hui. Donc, c'est à nous de savoir pousser les pions pour les faire ouraider. Et incessamment, il va tomber. Incessamment, il va tomber. Et pourquoi il met tout le monde en prison ? Et Babou a demandé aujourd'hui, Babou a demandé hier, la libération depuis Chéline Balé, depuis T1007, de tous les prisonniers politiques. Et aussi, le retour de Soro-Guillaume. Il faut que les histoires politiques là, on puisse s'insulter et qu'il n'y ait pas de prison dedans. Voilà. C'est ça que Babou a demandé. Et c'est ça qu'il est en train de se mettre en place. Voilà. Donc, Camara Pédafrique, voilà un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Les États-Unis ne veulent pas voir Draman. Et ils ne veulent pas le voir. Et donc, aujourd'hui, en décembre, fin décembre, le 31 décembre, écoutez ça, retenez ça, l'adresse à la nation de Draman, le 31 décembre, les prisonniers doivent sortir. Puis Chéline Balé doit sortir le 31 décembre. C'est moi qui vous le dis. et tous les prisonniers poétiques dont Babou demandent leur libération doivent sortir. Vous savez, Babou, il a parlé des annonces. En quel mois ? Normalement, la rencontre avec les les acquis, c'était prévu depuis normalement, c'était depuis 2020. Depuis quand elle est arrivée récemment, quand ils sont les voir, quand ils sont les rencontrés à Abidjan, ils avaient le premier Babou à repousser pour qu'ils puissent parler à cette occasion. Et donc, il a parlé pour que tout le monde entende. Donc, ses camarades, normalement, il doit sortir. Et si Draman ne les libère pas en décembre, février, mars, ça va chauffer chez Draman. Mars, retenez ça, si Draman refuse de les libérer, Mars, ça va chauffer. Alors, chez les camarades d'Afrique, c'était ça, le direct de ce soir. Peut-être qu'on va faire un autre direct, mais pour l'heure, je pense qu'on a déjà décliné les sujets de ce soir. Je vous demande de faire le maximum de partage, de propager partout à travers le monde de la vidéo. Merci. Sur ce, Babo Ouryen, Babo Ouryen, Babo Ouryen, Babo Kavisa. Très prochainement, Babo, président de la République 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 soutien à Doumya, soutien à Fossem Tadera, Andréa Juna. Merci. En ensemble, Peut d'Afrique.